Sur les réseaux sociaux ces derniers temps, on a pu voir de nombreux influenceurs partager leurs routines physiques et nutritionnelles dans l'optique de maintenir leur composition corporelle. En effet, les salles de sport étant fermées, ces nombreux adhérents dont je fais partie, ont commencé à se poser tout un tas de questions. Comment je vais faire pour m'entraîner ? Comment je vais gérer ma nutrition ? Est-ce que je vais prendre du poids ? Est-ce que je vais perdre du muscle ? Bref ! Je pense de toute façon que vous ne regardez pas cette vidéo par hasard et que vous aussi, vous vous êtes posé de nombreuses questions. A titre personnel, j'ai eu la chance de suivre et d'être diplômé de la formation Bayezian France, fondée par Antoine et Névin, dont le contenu porte exclusivement sur les sciences de l'entraînement et de la nutrition. Et ayant constaté via Instagram votre fort intérêt sur la façon de laquelle je gère mon physique actuellement, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager quelques conseils. Alors c'est parti, démarrons cette vidéo ! Selon moi, le principal enjeu n'est pas réellement votre entraînement, mais bien votre nutrition. Car si chacun et chacune fait de son mieux pour s'entraîner à la maison, il est fort probable que la majorité d'entre nous n'arrivent pas à recruter au moins aussi bien que d'habitude ces muscles. Et c'est tout à fait normal, nous n'avons pas à notre disposition l'ensemble des machines et des poids auxquels nous avons accès en salle de sport, donc difficile d'optimiser parfaitement son entraînement. De ce fait, je pense que votre priorité doit être de conserver votre masse musculaire et donc de manger suffisamment. Vous allez sans doute prendre du gras, comme beaucoup de monde d'ailleurs, et il faut tout simplement l'accepter. Gardez bien en tête qu'il est beaucoup plus facile de perdre du gras que de prendre du muscle. Cela serait donc bien dommage de gâcher tous les efforts que vous avez fait en salle ces derniers mois. Je vous conseille donc de continuer à manger suffisamment, peut-être un peu moins que d'habitude étant donné que votre activité physique a probablement diminué, mais veillez à garder un bon volume alimentaire et à consommer assez de protéines. La plus grosse erreur que vous puissiez faire serait de ne pas manger assez, car vous finiriez par être en catabolisme musculaire. Cela ne serait évidemment pas dramatique puisque le corps humain est bien fait et la mémoire musculaire n'est pas un mythe, mais je ne pense pas que ça vaille le coup de vouloir absolument rester dessiné et tracé. Surtout que vous êtes probablement confiné avec vos parents ou vos frères et soeurs et ça m'étonnerait que vous ayez vraiment envie de leur plaire. Et puis, si vous êtes confiné avec votre copain ou votre copine, mettez-vous d'accord sur le fait que vous allez prendre du gras tous les deux, après tout, il y a suffisamment de place dans le lit. En tout cas j'espère. Ça serait... Ça serait grave sinon. Bref. En ce qui concerne l'entraînement, je vous recommande évidemment de continuer à faire du sport et à faire travailler vos muscles. De cette manière, vous allez entretenir votre physique et éviter totalement ou partiellement selon votre niveau ce fameux catabolisme musculaire. Pour ça, rien de plus simple. Faites preuve d'imagination. Utilisez des packs de bouteilles d'eau, des sacs à dos remplis pour vous lester ou en guise de poids, utilisez votre mobilier pour augmenter vos amplitudes. Il existe tout un tas de solutions et ce que je vous dis là n'a évidemment rien de révolutionnaire. D'ailleurs, n'étant plus un référent dans le domaine, je vais vous mettre en description de nombreux liens menant vers des vidéos qui vous donneront des idées d'entraînement maison. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Enfin si, remerciez moi quand même. Un peu de respect, merde. Si vous avez des remarques ou des questions, je vous encourage à me les poser dans les commentaires, mais surtout à vous renseigner auprès de personnes qualifiées. De nombreux comptes Instagram vous fournissent énormément d'informations concernant la nutrition et l'entraînement. Et là aussi, je vais vous en partager quelques-uns en description. Vous connaissez la chanson, un peu de respect, merde. Sur ce, moi je vous laisse, je vais m'entraîner. Bon courage et à une prochaine, bye ! Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'encourage à me laisser un pouce bleu et à me le faire savoir dans les commentaires. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas non plus à venir me suivre sur Instagram où tu en apprendras sans doute beaucoup plus sur moi. Je te souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve bientôt sur la chaîne. Bye !